... Vous êtes trop fins, vous êtes trop fins. Je ne garderai pas toutes les... Je ne pourrai pas toutes garder les autres. OK. Bonsoir tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. C'est moi, vous l'aurez deviné, Jay Laliberté, votre animateur chouchou à l'appareil. Cette semaine au podcast, je reçois deux invités exceptionnels. Après un refus de Netflix pour les reconduire pour une troisième saison, mes deux invités se cherchaient une plateforme pour qu'on en sache plus sur la suite, pour qu'il y avait encore des choses à dire. Ils ne sont pas satisfaits des deux saisons documentaires qui ont été faites à leur sujet. sur Netflix. Donc, ils m'ont approché, j'ai dit, si vous êtes sans filtre, puis qu'on y va à 100% dans les confidences, je suis prêt à le faire avec vous autres. Ils étaient prêts à le faire. Donc, ce soir, on reçoit Joe Exotic et Carol Baskins. Je ne vous en dis pas trop sur les deux personnages. Si vous n'avez aucune idée qui est Carol Baskin ou Joe Exotic, vous allez rapidement comprendre. On va vous mettre en situation. Avant de commencer l'épisode, j'ai un petit message à faire. Je voudrais remercier Eros et compagnie qui maintenant commandit aussi les performances live. Merci énormément à Eros et compagnie. Je ne veux pas, c'est grâce à eux que beaucoup de podcasts existent. Donc, merci pour ça et pour les 60 jouets sexuels que j'ai à la maison dans le garde-robe de ma fille de cinq mois. Donc, merci énormément. N'hésitez pas, j'ai 15 pour avoir 15% de rabais. C'est ça, les capsules sont bien le fun avec moi en bédaine qui joue avec des dildos. Mais le code promo ne marche pas autant qu'on voudrait. Donc, la prochaine fois que vous avez envie de vous crosser avec du silicone, pensez, j'ai 15, OK? Sur ce, je ne veux pas trop m'étirer. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon épisode du podcast des personnages. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements pour Joe Exotic et Carole Baskins. Applaudissements C'est pour moi la pomme, Carole. Ça ne sera pas possible. Il faut garder les tigres en cage, comme ils disent. Oui, c'est ça. Carole, Joe, merci énormément d'avoir accepté l'invitation au podcast. Well, thanks to you, my friend. La route a bien été? Oui, très bien été. On est montés les deux dans le pick-up de Howard. Et on est arrivés il n'y a pas très longtemps. Joe était très excité d'être là ce soir. It has been a long run smell like a cow. This bitch Baskin smell like a cow. Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'on a beaucoup d'affaires à aborder ce soir. Je voudrais juste pour les gens qui n'ont aucune idée de qui est avec nous ce soir, de qui est Carole, qui est Joe Exotic, aussi appelé Tiger King. Qu'est-ce que tu préfères, Joe? Tiger King. Tiger King. Donc, est-ce que vous pouvez mettre en contexte peut-être les gens qui auraient manqué la série documentaire sur Netflix? So, I'm gay and I'm broke. I got a zoo with Tiger and some of the time I most tell people that I used to smoke crack. A little bit. Not too much, just a little bit. And then that Carole Baskin came into my zoo and told me what to do. And I told her, go out of my zoo, Carole Baskin. And she told me, I will get this zoo. And I told Carole Baskin, you won't get this zoo. And it was almost a fixation on me and I told her, get out of my zoo. And then... Ce que Joe essaie de dire, c'est que les deux, nous possédions un endroit pour les grands félins. Et on a eu un petit démêlé en justice qui a été beaucoup médiatisé. Et depuis, on s'est réconciliés et là, on est de retour ici. Il faut comprendre que, si je peux me permettre, les démêlés avec la justice ont commencé par des problèmes de nom de compagnie. Je pense que... Carole, toi, tu es propriétaire de Big Cat Rescue, qui est un sanctuaire pour sauver... Les gros félins. Les gros félins. Alors que Joe, lui, selon tes dirres, exploitait... Oui, exploitait, parce que là, ça l'a changé. Là, maintenant, Joe s'est replacé. Hein? Et puis, tout ça a déboulé jusqu'à ce que Joe engage quelqu'un pour te tuer. Oui. Non. Là, les gens qui sont au courant, qui ont vu la série, se demandent peut-être... Joe n'est pas supposé être en prison. C'était ma grande surprise aussi, Carol, quand tu as communiqué avec l'équipe pour venir avec Joe. Comment ça, Joe n'est plus en prison? J'ai payé sa caution. OK. Thanks to Carol, I'm free now, fucker. Free, free, c'est un quand même grand mot, là. Maintenant, il travaille pour moi. OK. Je le prends chez nous avec Howard, dont l'accueil chez nous. Well, working for Carol is sucking Howard every day. Et comme Joe l'a aussi graphiquement dit, des fois, il complète les jobs que je ne veux faire avec Howard. Tu parles de quand il a dit « sucking Howard »? Oui, exactement. Parfait. 500 dollars, 500 dollars, Jeremy. J'ai pas compris. Il a dit 500 dollars, c'est 500 dollars, Jeremy. Ah, OK. So every time you suck Howard, you make... Non, non, par année. OK. Fair deal to be free. Thank you very much. J'ai goût de revenir, bon, sur qui vous êtes. Avant que vos chemins se croisent, vous avez chacun votre histoire qui est propre. Les deux, vous êtes tombés à un moment donné en amour avec les tigres. Ah oui. Et c'est ce qui a fait que vos chemins éventuellement se sont croisés. Carol, commençons par toi. Quand même, quand même une histoire assez remplie de rebondissements. Est-ce que tu peux me permettre? Oui, rempli de rebondissements. J'ai toujours été appelé par l'animal, principalement le félin. Dès mon très jeune âge, moi, 7-8 ans, j'avais deux amis imaginaires. Deux grands chats blancs. Blancs, oui. Que j'appelais d'ailleurs Louis et Luc. Et Louis et Luc m'ont accompagné toute mon enfance et tout. Et j'ai fait des études pour être vétérinaire. Et là, j'ai constaté que les vétérinaires, je ne sais pas si vous le saviez, vous, mais les vétérinaires euthanasient les animaux. Oh. J'ai lâché mes études et j'ai ouvert immédiatement un refuge pour grands félins pour les aider à survivre jusqu'à temps qu'ils meurent de leur belle mort. Donc, détirer la... Détirer la vie, oui. Mais tu ne dirais pas que... Parce que là, tu as fait comme... Donc, tu considères l'euthanasie comme de la maltraitance animale, carrément? Je considère... Peut-être que ça va être un petit peu trop poussé, mais je considère vraiment l'euthanasie comme du tuage. OK. Ouais, ouais, comme si... C'est vraiment... C'est pas loin de tuer, en tout cas. C'est de tuer les... Toi, Joe, t'as eu un zoo en Oklahoma. Yeah. The most popular zoo all over the United States of America, even on top of Carol Baskin. Carol Baskin told everyone, I was the biggest zoo. I was the biggest zoo and the biggest man. Joe, Joe, Joe. All right. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'auto? We told... That I should not speak about my zoo. Mais mettons, là... On va en parler un peu, là, de son zoo. Tu sais, Carol, on avait comme entendu qu'on allait quand même entendre le côté de l'histoire à Joe, là. Je veux pas... Vous avez votre rapport de force, là, mais je veux pas... T'es correct. Tu peux en parler. Donc, t'as eu... T'as eu, Joe, à ton pique, plus de 200 tigres dans ton zoo. And I love every of them. I love tigers since the day I'm born. And that's why I choose, with Carol, to come in Victoriaville tonight. Because we know Victoriaville love, let's take the Victoriaville. C'est vraiment pour ça qu'on a accepté de venir ici, en fait, pour les tigres de Victoriaville. Oui, on... D'ailleurs, je vous annonce que j'ai fait un offre d'achat sur l'équipe des tigres de Victoriaville. Are you serious, Carol? Ça n'a pas l'air de faire l'unanimité, là, mais... Are you fucking serious? Are you fucking serious, Carol? Oh, Joe, on en a parlé déjà, je te l'ai dit. Are you fucking... I told you, I was to buy this club, and you buy it before me. Hey, I love young men better than you. What do you know about young men? Mais tu vas pouvoir t'occuper de l'équipement. I don't want to manage equipment. I want to manage young boys. On en reparlera, de tout ça, OK? Yeah, we will talk about it later, OK? Fuck yourself. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mr. Beaugosse. Cette semaine, Eros et compagnie vous présentent le Relax. Voici le jouet le plus versatile de toute la gamme d'Eros et compagnie. Vibromasseur pour massage-vibration clitoridienne. Manche-vibrant pour stimulation.g. Vous êtes certain d'y trouver votre compte avec le Relax. Le Relax, c'est littéralement le petit Grégory Charles des vibrateurs. Parlant de Grégory Charles, si jamais il te reste de la place dans ta chorale, les petits chanteurs de Laval, je crois que je serais prêt à te chanter la pomme, Grégory. Appelle-moi. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur Eros et compagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo G15. Allez, à la semaine prochaine. Avant d'avoir un zoo, Joe, tu t'es promené à travers les États-Unis dans un gros camion remorque avec ton équipe. À travers les centres d'achat, pour que les gens puissent se prendre en photo avec des bébétiques, pour te permettre de parler des dangers de l'alcool au volant, dont ton frère a été victime et mort d'un accident d'un chauffeur sous. Because he didn't know. He didn't know he was drunk. Ton frère savait pas qu'il était sous? Yeah. Both of them were drunk. Okay. But the one who's a victim is worse than the other one. You follow me? Toi, toi, ça va? N'hésite pas, Joe parle un peu français, là, puis... On lui a appris en venant quelques mots, là. C'est juste qu'il est gêné de son accent, mais n'hésite pas, si jamais tu cherches des mots en anglais, d'utiliser... Des mots en français. Comme là, là, ça serait le temps. C'est un mot qu'on a appris en véhicule avec Howard. « I'm doing touring around the shop mall and then I take pictures with baby tiger to get my brother, little fans, because he was drunk by a drunk driver. » Puis toi, Carol, c'est un peu ça, je pense qu'il... Ah, moi, ça m'a vraiment mis le feu au rayeux, si vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai vu que Joe se produisait dans les salles de centres commerciaux à travers le monde, j'ai vu, moi, j'ai vu au travers des images que je voyais passer sur le web que ces félins-là n'étaient pas respectés dans ce qu'ils étaient... « They were respected. » Non, Joe... « They were respected. They got beer every time they won. » Une belle marque de respect, quand même. Oui, je dois l'avouer quand même, mais pour tout ce qui est les conditions, les tigres étaient laissés à eux-mêmes dans... « Look at the picture. Look at the picture. Then we're smiling. Then we're smiling. Those fucking tigers were smiling. » C'est vrai que les gens souriaient, là, sur les... Ah, bien, les gens, mais oui, ils souriaient. Les gens qui... Tu veux... As-tu déjà tenu un petit tigre dans tes mains? Malheureusement, non. As-tu déjà tenu un bébé de tigre dans tes mains? Non, jamais. Jamais, jamais. C'est vraiment comme de tenir un... Comme un... Un clown. Un... Un... Un clown. Oui, oui, comme un clown. Comme un petit clown ou un nuage, comme, dans tes mains. OK. C'est un mot qui se ressemble quand même. Surtout, parler du nez, là. Oui, 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 oui. Juste, avant de continuer, voyez-vous ma tigresse, présentement? OK. Personne t'écoute dans « Ranger du milieu ». Non, c'est ça. Ils sont comme « C'est un vrai vagin, finalement. » Parce que plier de même, c'est un vrai vagin. Je me dis ça. Il y en a plus qu'un, à part de ça. On s'égare. Revenons à nos moutons, nos bébés tigres. À nos moutons mangés par les tigres. Joe, bon, t'as été critiqué par Carol beaucoup parce que tu reproduisais les tigres à une vitesse phénoménale. Tu vendais beaucoup des bébés tigres. Tu profitais un peu du cuteness, justement, de ces bébés tigres-là. Tu es rendu à un certain âge quand ils deviennent un peu plus dangereux. Là, tu t'en débarrassais. Tu as même été accusé d'avoir tué des tigres. Oui. Ce n'est pas vrai. On a retrouvé des cadavres de tigres sur le terrain de Joe. Ils se tuent. Joe, toi, encore, tu es catégorique là-dessus. Tu n'as pas tué de bébés tigres. Je n'ai pas tué de bébés tigres toute ma vie. Ils se tuent. Ok, les bébés tigres se tuent eux-mêmes. Oui, exactement. Ils ne le sont pas aimés à leur vie. Ils veulent être bébés encore. Je leur ai dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ils mettent une balle dans leur tête et s'en foutent. Ok, carrément. Les tigres sont dotés quand même de capacités impressionnantes au niveau des pattes. Je te l'accorde. Maintenant que tu apprends ça, Carol, toi, tu es-tu encore persuadé? Moi, je ne suis pas laissé aux tigres le choix de leur vitalité, en fait. Donc, un peu le... Si ce que Joe dit est vrai, je suis pour le suicide des tigres. Je me classe pour ça, oui. Ok, fait que tu as quand même... C'est ça, c'est juste que j'essaie de le démistrer parce que pour toi... C'est complètement faux. Je connais beaucoup de choses à propos de plein de choses, mais surtout des tigres. The only thing she knows about Tiger is Tony. Tony the Tiger. Je ne sais pas de qui il parle. Sur les... Frosted Flakes. Frosted Flakes. You like Frosted Flakes, Joe? Well, I might say, yeah, but I like to be Frosted more than Flake. Good one, good one. Thank you very much. Parlant de tuer... Bon, là, toi, Carol t'a accusé Joe de tuer des bébés tigres. Oui. Et toi, à ton tour, Joe aussi t'a accusé Carol d'avoir tué... Osband. Osband. Exact. Son premier mari. Don. Worse than a tiger, I think. Feather to the tiger. Tu penses qu'elle a donné son mari aux tigres? Yeah. Toi, Carol, tu dois être habitué d'entendre cette chanson-là, quand même. Je n'entends pas de chanson, présentement, mais c'est sûr que j'entends ce discours-là depuis 20 ans déjà. Et ne penseriez-vous pas que si j'avais tué mon ancien mari, Don Lewis, on le saurait? Bien. OK, il y a des gens qui sont... C'est quand même fort et lourd de preuves, là. Bien. On le saurait. Mais en même temps, son corps n'a jamais été retrouvé, donc c'est ça qui confirme... Bien, pas qu'il confirme, mais qu'il laisse croire que... C'est une disparition. C'est une disparition. Il a disparu. Comme quelqu'un... Comme le frère de Joe. Non, le frère de Joe, il mort dans un accident de voiture, là, sous... C'est probablement Joe qui l'a tué. Non. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, là. Bon, donc, je n'ai pas tué Don Lewis. Ce serait ridicule de penser que j'ai tué un homme millionnaire qui ne m'aimait plus et qui voulait me quitter. Mais c'est ça, tu aurais pu juste le laisser partir. Mais c'est ce que j'ai fait! C'est ce que j'ai... Oui, c'est ce que je... Joe, Joe, Joe. Now, let me tell you something. We retrieve my brother like a waffle on the street. Excuse me. J'ai juste compris waffle. Yeah. Ils ont retrouvé son frère comme une... Gaufe? Gaufe, oui. Écrasé dans la rue. Yeah. Yeah. He was struck by a waffle. He was struck... By a waffle. By a waffle. It was a contest in Oklahoma City, the biggest waffle in the world. And then the driver was drunk and he made Willy Whop and then the waffle fall and fall on my brother. And then my brother was small like a waffle with some square in it, you know? I know, I know, I know. But we never saw Don Lewis like a waffle. We never saw Don Lewis. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Don Lewis comme une gaufe. Mais comme je vous dis, il a disparu probablement. Là, on pense qu'il serait dans un autre pays présentement. Oui, c'est ça. We can retrieve him. It was an alien. Woo, woo, woo. Who got him? On l'a, on n'a pas compris. Tu faisais-tu une sirène de police ou... Woo, 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 woo. OK, comme qui? Woo. Qui? Like who let the dogs out? OK. Who got your brother and your Don Lewis, your husband? Answer to me. Who got your husband? Je n'ai pas tout saisi, mais ce que je peux affirmer en toute honnêteté, les pieds, unhurt, c'est que je n'ai pas participé à la disparition de Don Lewis, mon ex-mari millionnaire que je connaissais depuis que j'avais 16 ans. Bon, donc vous l'aurez entendu. C'est dit, on peut, on va arrêter de parler de, on va peut-être revenir là-dessus un peu plus tard, mais sinon, bon, grâce à sa disparition, grâce ou à cause de, tu as donc hérité de millions de dollars. De millions de dollars, oui. Mais j'en ai séparé un peu avec la famille. Je leur ai donné 10 % à ses enfants et à son ex-femme, sa mère et ses frères et ses soeurs. Et j'ai gardé le reste pour m'occuper du zoo qui maintenant grandit de jour en jour. Et là, j'ai aussi réussi à avoir un peu d'argent de Joe. Quand je l'ai poursuivi en justice, j'ai reçu des millions de dollars. Et c'est ce qui a fait que ça ne m'a pas tant dérangé de payer la caution pour que Joe sorte, pour qu'il puisse venir m'aider avec notre passion commune, les tigres. Because you need me, you don't know how to take care of a tiger. You can't, what? What? Ça te fait penser à ton ex qui fumait du crack? Yeah. A beautiful boy. Oh, my God. Oh, fuck, man. It was ass. What was I saying? Je me, je sais pas. Je parlais de ton ex avec le crack et ses fesses. No, before that. You never take care of a tiger. That's why you need me. That's why you pay my bailout. En fait, ce que Joe dit chez Antoine, c'est que... Tu veux tout ce qui est tigre, donc c'est pour ça que t'as payé sa caution. Tu veux simplement protéger tout ce qui est félin. C'est pas ça que t'as... Non. Non. I told that she is not capable of taking care of a tiger. So that's why... Mais qui est capable de s'occuper de tigre? Quelqu'un? Carl Malette! Le coach des tigres de Victoria. Quelqu'un qui a crié «Carl Malette ». C'est très bon. C'est très bon. Pour les gens à l'audio, là, qui avaient pas entendu. Je dois dire que c'est une très bonne blague. Mais hormis qu'hormis... Il a dit « Bienvenue à Victor, motherfucker ». Ah. All right. À partir de là, thanks, là. Merci pour la participation. Mais je m'entoure de plein de gens qui sont capables d'aider les tigres. Joe, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son homosexualité virulente et tout, il reste que, quand même, il apprécie, au bas de sa personne, au bas de sa botte, il apprécie les félins. Et ça, je respecte ça. En même temps, dans les critiques que t'as reçues, Carol, puis t'en as reçues quand même pas mal, mais une des bonnes critiques que t'as reçues, c'est que t'exploites un peu des gens qui trippent sur les tigres en les utilisant à titre de bénévoles. Et puis là, tu grades un peu leurs habiletés par rapport au nombre de temps et d'heures qu'ils donnent à ton parc pour leur permettre d'augmenter puis de se rapprocher de plus en plus. Absolutely, Jeremy. Est-ce que de permettre à des âmes égarés de côtoyer le doux parfum et le doux tissu tigré d'un félin, c'est de l'exploitation? Je me le demande. Fuck yeah. En même temps, Joe, toi, t'as été critiqué par rapport à ton staff. Il payait son équipe 150 $ la semaine. La semaine, c'est ça. Tu recrutais tes candidats sur Craigslist. Yeah. T'as même une employée qui s'est faite bouffer un bras. She was not good at all. Alors, comment c'est... I told her, don't put your harm in the cage and she put her harm in the cage. Mais toujours vous passez votre temps sur vos vidéos à mettre vos bras dans les cages de tigre. Yeah, because I'm Tiger King. I'm a king. I don't want pees in to put their harm in the cage. Est-ce que tu sens que les tigres ont un respect par rapport à toi parce que t'es le roi? They know the biggest tiger in the world. Ça, c'est toi, là. Non, c'est le magasin. Le tigre géant. Pas très loin, là. C'est le plus gros de ses grosses. Certains disent, Joe, que plusieurs facteurs ont mené à ta perte de ton zoo, que c'est pas juste la faute de Carol et de Big Cat Rescue. Il y a des gens qui disent que t'as tiré dans trop de sens. Il y a un employé qui s'est suicidé aussi, son ex-copain. C'est vrai, c'est sûr que... C'est difficile d'en parler. Yeah, it was difficult to live, hein? C'est Trevor. I love Trevor. It was a treasure. I call him Trevor Treasure. And one day he's out of the game because I don't know. I don't know why. It was a mistake. I told him it was a mistake. He played with guns. And then I told Trevor, watch yourself. It was a mistake. It was a real mistake. And then the gun fall in his mouth and bang. It was a mistake. It was not a suicide. It was a mistake. My treasure is gone. Trevor Treasure is gone. And she laugh about it. She's a fucking bitch. Oh. C'est vrai, Carol, t'as déjà ri de ça? Yeah, she... One night, I came into her bedroom and she was listening to the video, laughing and slapping his laugh like that. J'ai pas utilisé ces propos-là. On a dit qu'on parlait pas. Ce que j'ai trouvé marrant au départ, c'est vraiment qu'au funérail de Trevor, Joe s'est mis à chanter ses propres chansons. C'est ça. Devant la mère du défunt. Je dois dire qu'on n'était pas en très bon terme à ce moment-là. Donc oui, oui, j'ai peut-être poussé un... Peut-être, oui. Écoute, je pensais pas qu'on allait en parler aussi rapidement, mais ça a été un moment quand même important pour Joe de chanter au funéraire de Trevor. Puis Carol, bon, sans que tu le saches, Joe nous a fait une demande spéciale. Il voulait ce soir chanter la chanson qui a... Ah! Fuck this thing. Are you ready, Joe? I am ready. Je vais chalumer ma manette, puis... We can wait. Are you ready, Joe? I'm ready, more than ready. Let's go. Well, I love shooting in the water With my good old gun I love shotting into water And I shot into water And I love tiger Like my vinegar Stripe and full of vinegar Stripe and full of vinegar I love tiger But I don't love Carol Baskin Cause she's a basket full of shit I love shooting in the water And I love shooting in the water I love shooting in the water Make me feel comfortable Sous-titrage ST' 501 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 7000 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501